L'aspect juridique, il était béton dans ce sens que l'AMF avait condamné Vivendi et Jean-Marie Wissier pour diffusion de grosses informations. Mais il y avait d'autres chefs d'accusation, à savoir délinisier, manipulation de cours, abus de biens sociaux. Donc non seulement sur les chefs d'accusation, c'est une victoire totale, au-delà de nos espérances. On savait que juridiquement ça tenait, mais pas autant que ça. Et puis ce qui est très important, parce que nous représentons les actionnaires, et tant pis pour ceux qui ne nous ont fait pas confiance, ça ça leur reprendra. Et ceux qui n'ont pas fourni leur dossier. L'actionnaire, nous on s'est battu pendant 8 ans avec mon ami Didier Cornardo de la PAC. Je trouve, disons, on a été piraté, on a été traîné dans la boue comme ce n'est pas possible. Aujourd'hui, de recevoir une moyenne de 60 euros par action, c'est inespérant.